... Bon après-midi à tous et merci de suivre ce flage d'informations. Lancement hier soir au CFO du livre de photographie, Portrait de femme tchédienne, c'est une réalisation de deux jeunes femmes artistes. Il s'agit de Salma Khalil et H. Suelo, la cérémonie de lancement à vue, la présence de la première dame Inda Debi Itno. Le livre de photographie de Salma Khalil et de H. Suelo, présenté hier soir au CFOD, est un véritable travail d'art fouillé et une œuvre d'esprit de grande facture. Le livre présente 100 portraits des femmes tchédiennes avec leurs différents parcours. Une première et belle initiative de ces deux jeunes femmes artistes qui a fait déplacer la première dame Inda Debi Itno, l'ambassadeur de France Philippe Lacoste, la ministre de la Femme Kade Elisabeth et bien d'autres membres du gouvernement, ainsi que des diplomates accrédités au Tchad. Dans ce 100 portraits de femmes tchadiennes figurent le portrait de Jacqueline Oteynard, une jeune femme soudeuse, et de Fatime Mahamad Seyd Ali Alifei. Ces deux femmes ont fait des témoignages pathétiques. Pour réussir cette œuvre d'esprit, chacune des deux auteurs a expliqué sa motivation. Pour la première fois, j'ai effectué une expédition extraordinaire dans mon propre pays, le Tchad. Ce voyage de découverte m'a permis de découvrir une richesse incroyable qui s'étend dans toutes les zones géographiques du pays. Et cette richesse s'appelle la femme tchadienne. Ce livre résume le parcours de femmes qui n'ont pas forcément fait des langues études ou des études tout court, mais qui ont su utiliser leur talent, leur intelligence et leur créativité pour vivre, survivre et s'épanouir. L'ambassadeur de France, promoteur de cet ouvrage, est très ému d'avoir aidé ces deux jeunes artistes à réaliser leur œuvre. Moi, ce projet n'a pas été simple à mener, comme tous ceux qui visent la promotion des femmes. Et j'ai dû encore endurer les sarcasmes de certains pour savoir pourquoi je m'intéressais à ce sujet alors qu'il y avait d'autres priorités au Tchad. Mais je crois qu'il faut toujours convaincre, il faut parfois imposer, de trouver des femmes dans tous les secteurs d'activité et nous nous efforçons de le faire dans tous les programmes de l'ambassade. La première dame Inda Déby Itno a salué le courage et la détermination de Salma Halil et de H.C.L. Avant de remettre quelques exemplaires du livre aux femmes dont leur portrait figure dans cet ouvrage. C'est en janvier 2018 que le livre de photographie de Salma et de Haché sera disponible pour le public. Justement parlant du lancement du livre de photographie La première dame salue le travail battu par les deux innovatrices avant de rendre un hommage à toutes les femmes tchadiennes. Si je veux plutôt, Inda Déby Itno. C'est aussi l'occasion la plus propice pour moi de salier ici les jeunes créateurs et les talents de mes deux jeunes soeurs artistes de Raymond, Salma Halil et Haché Grasaki. Grâce à qui, ce beau projet a été conçu pour toute utilisation à des fins utiles. Je tiens à leur rendre un hommage mérité pour leur courage et leur engagement sans faille dans la défense des droits de la femme, notamment le rôle moteur que joue la femme dans notre société et dans le processus de développement durable. Mesdames et Messieurs, distingués invités, La femme tchadienne, en effet, doit savoir prendre aujourd'hui en main son propre destin. Se battre en longueur de journée en vue d'assurer d'abord sa survie, son propre rayonnement et participer de manière fondée au développement d'un tchad émergent. Mes soeurs, de différents milieux socioculturels et professionnels, le livre Portrait de Femmes est désormais votre miroir, votre fenêtre. Le progrès des femmes préoccupe à plus d'un titre le président de la République, chef de l'État, qui ne cesse de réfléchir sur le devenir de ses soeurs, notamment la place que doivent arracher, occuper les femmes tchadiennes sur l'échiquier national, régional et international. Et puis, cette information en bref et image, le Centre Boustan al-Arifin pour la science islamique dans la commune du Neveh Maroun Souma a commémoré l'anniversaire de la naissance du prophète Mohamed, paix et salut soit sur lui, occasion pour les fidèles de faire de louanges et de prières pour exprimer leur attachement et amour aux prophètes. Le président du du centre, Mamanour Abdullah, a saisi l'occasion pour exhorter les fidèles musulmans à être de modèle en se référant au comportement et aux actes du prophète Mohamed. Au terme de la cérémonie, les fidèles ont prié pour la paix et la stabilité au Tchad et dans la sous-péjou. Fin de ce flash d'information. Merci pour votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada